Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. On est à une semaine du bac, je pense que vous le savez. Aujourd'hui, on va faire une grosse session de live cette semaine. On en a tout plein. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram et Snapchat notamment. On vous a mis des stories. On vous indique tous les lives de la semaine. N'hésitez pas à nous suivre, vous les avez juste là. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier live de la semaine. Ce sera un live de français avec Maureen où on va voir les romans et les personnages. Ce bac s'adresse même à une partie de brevets, mais surtout les bacs et toutes filières. C'est un système de quiz. On a 20 questions, 20 réponses. N'hésitez pas à commenter directement vos réponses et à poser toutes vos questions à Maureen qui répondra en vous lisant directement dans les chats, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Allez, je la retrouve tout de suite et c'est parti. Bonjour Maureen. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Oui, ça va très bien. On est parti pour 20 questions réponses. On disait sur les romans et les personnages. Oui, on a une thématique au bac qui s'appelle le roman-personnage. On va parler de l'évolution du personnage qui, tu te doutes bien, n'est pas le même depuis le Moyen-Âge jusqu'à le jour. Oui, tout à fait. Il a un petit peu changé et tant mieux pour nous d'un côté. Donc voilà, on parle de ça. Ok. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. Bon, on va rester sur ce live que sur du français. Si vous avez des questions, on va essayer de rester quand même un peu dans la thématique du roman et des personnages. On évitera peut-être les questions trop en dehors de ce chapitre. Mais posez-nous toutes vos questions. Oui, vous êtes à une semaine du bal, donc vous stressez, on se doute. Même chez nous, c'est un peu l'effervescence. Donc on comprend ce qui vous arrive. Et je vois qu'il y a tout de suite quelqu'un qui demande, ils étaient plusieurs, mais m'a demandé si c'est pour le brevet, comme toujours, tout ce qu'on va dire ici a un petit lien avec ce que vous faites en troisième, puisque si on parle de narrateur, etc., ça leur parle les troisièmes, évidemment. Mais il est vrai que ça sera un petit chouïa complexe par moment pour des troisièmes. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à rester là. Mais si vous ne comprenez pas, ne paniquez pas, parce que c'est quand même une thématique plus de première. Ok. Donc comme on vous disait, 20 questions-réponses. À vous de commenter. On essayera de voir qui a bien répondu. Essayez même de vous nommer. On peut commencer tout de suite avec la première question. Allez. Alors, le roman porte ce nom. Donc là, pour le coup, c'est une question peut-être un peu facile pour entrer en matière. Le roman porte ce nom car A. Le premier fut écrit par un certain roman. B. Il parle de romance. C. Il était écrit en langue romane. D. Le premier fut écrit par Madame Romane. Alors, on est sur de la question tranquillou pour commencer. Oui. Oui, mais c'est bien de prendre la base. C'est ça. Sur une belle définition. La dernière fois, je me suis rendu compte qu'on parlait de poésie et que certains ne savaient pas réellement d'où venait la rime. Donc, finalement, quand on reprend les bases, des fois, ça nous aide un petit peu quand même. Alors, n'hésitez pas à nous faire vos propositions. Oui. Oula, on a une question très technique. Bonjour. Pouvez-vous parler du livre La ferme des animaux de George Orwell ? La ferme des animaux de George Orwell ? Pourquoi pas ? Tu connais, toi ? Pas du tout. Alors, George Orwell écrit La ferme des animaux, je ne sais plus exactement quand, mais on va dire aux alentours des années 50, j'aurais dit, mais je ne suis vraiment pas très certaine. On appelle ça, donc, George Orwell, auteur britannique, qui a été en fait très à gauche politiquement parlant, qui s'est même, comment dire, engagé dans la guerre en Espagne en 1936, donc du côté, il me semble, du Poum, donc la Ligue républicaine qui luttait contre le coup d'État fait, si je ne me trompe pas, par le général Franco, donc vraiment plutôt à gauche, et de fait, il aurait écrit 1984 et La ferme des animaux, qui sont deux romans qui vont critiquer certains modèles totalitaires. Donc ici, la ferme des animaux, via des personnages qui sont des animaux, ce sont des personnages qui arrivent à expulser leur maître, et de fait, ils vont instaurer après leur propre loi, sauf que le peuple n'était pas prêt à ce qu'il y ait une révolution. Donc, le peuple des animaux va laisser certains personnages, ici les cochons, prendre le pouvoir et changer toutes les bases de la nouvelle, comment dire, la nouvelle société qu'ils avaient mis en place. Donc voilà, ça s'appelle un apologue, parce qu'on va essayer d'instruire, de donner une théorie, ici, la théorie, en général, la thèse, ça serait, si le peuple n'est pas prêt, ça ne sert à rien de faire une révolution, mais tout en plaisant avec des personnages qui sont sympas, parce que c'est des animaux. Ok, merci à toi. Je me suis dit, je me lance tant que je me sens. Alors, sur Facebook, on a énormément de réponses B, et alors sur YouTube, quasiment à l'unanimité, c'est la réponse C. Alors, sur Facebook du B, tu me dis, alors, en fait, ça sera du C, en effet, si on nous envoie bien, voilà, la petite réponse verte. Certes, un roman peut parler de romance, mais il tient son nom du fait qu'il a été écrit à la base dans ce qu'on appelait langue romane, donc ancien français. Ok, parfait. Allez, on passe à la question suivante, la question numéro 2. Qu'est-ce qu'un roman d'apprentissage ? A, un roman contenant la trajectoire d'un personnage en devenir qui aura tiré un enseignement à la fin, pardon. B, un roman au sein duquel le personnage se retrouve confronté à toutes sortes de mésaventures et aventures. C, un roman inspiré de la vie de son auteur. D, un roman à thèse. Donc ici, ce qui est intéressant, non seulement, c'est de trouver la réponse, mais aussi, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, par exemple, roman à thèse, n'hésitez pas à nous demander. Bon, on ne vous le dira peut-être pas tout de suite pour ne pas donner la réponse, mais voilà, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Est-ce que tu as eu des petites questions depuis ? Alors, c'est ce que je suis en train de regarder. Parce que moi, j'étais partie sur George Orwell, je l'ai bien regardé. Non, je vous reçus, c'est aussi pour le bac pro. Bonne question, Amandine. Alors, bac pro, en soi, ça peut vous servir aussi. Oui, quand même, il n'y a pas de raison que ça ne vous serve pas, parce qu'on parle du roman et vous parlez du roman aussi. Donc, s'il y a des choses qui paraissent un peu compliquées, non pas que le bac pro soit plus facile, mais il est quand même un peu différent. Du coup, puisque vous avez des thématiques plus particulières, des fois, si on parle d'un mouvement littéraire ou deux qui ne vous parlent pas, c'est peut-être logique. Mais sinon, moi, je pense que c'est tout à fait pour vous aussi. Alors, ça, c'est une notion que vous avez quand même plutôt bien saisie, parce que quasiment à l'unanimité, vous avez donné la bonne réponse. Et on a même une réponse très précise de Gabriel qui nous dit réponse A, par exemple, les cerfs-volants de Gary. Alors, les cerfs-volants de Gary, je l'ai lu il y a très, très longtemps. On va faire confiance à Gabriel, parce que je me souviens, en effet, que le personnage traverse beaucoup de choses et du coup, c'est très possible. On a un roman qui peut être considéré d'apprentissage en ce moment au bac de littérature terminale. L, c'est Les faux monnayeurs d'André Gide. Voilà, si vous voulez un autre exemple, sinon on fait confiance à Gabriel. Ok, allez, on passe à la troisième question. Qu'est-ce qu'un roman épistolaire ? Un roman contenant des épigraphes. Un roman composé quasiment uniquement de lettres. Un roman ne contenant aucun personnage. Un roman avec une fin ouverte. Donc, ici, souvent, c'est une notion, voilà, par exemple, on parlait de notions qui peuvent être complètement accessibles à des élèves de brevet. Là, on est dedans, parce que ça peut vraiment être le cas. Alors, c'est quoi un roman à thèse ? Très bien. Un roman à thèse, c'est un roman dans lequel l'auteur va vraiment se positionner vis-à-vis de certaines idées et va les dire de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute par rapport à sa position sur ce sujet-là. Donc, ça peut être un personnage qui défend notamment une thèse. Justement, je parlais des faux monnayeurs qu'on retrouvera en terminale. Là, c'est un roman à idées, parce que certes, en fait, plusieurs personnages opposent des thèses contradictoires, ou du moins viennent nuancer. Donc là, pour le coup, tu as une exposition de différentes idées, mais non pas une seule et même thèse qui est défendue de A à Z. Ok, donc ça aussi, c'est une notion que vous avez plutôt bien assimilée, parce que je regarde sur Facebook, pas sur YouTube. Beaucoup de B, on est d'accord. Et même sur Facebook aussi. Oui, exactement. Donc, pourquoi j'ai mis quasiment ? Parce que des fois, on peut avoir quelques petits commentaires d'une sorte de narrateur qui viendrait un petit peu mettre en ordre toutes les lettres. Mais c'est vraiment un livre de lettres, un roman de lettres, pardon. Ok, question numéro 4. Lequel de ces groupes nominaux permet de caractériser un long roman composé de beaucoup de personnages et d'intrigues secondaires ? Un roman épique ? Un roman fleuve ? Un pavé ? Un roman classique ? Donc ici, attention, parce qu'en soi, je pense qu'il y a plusieurs réponses qui pourraient vraiment tenter tout le monde. Donc, réfléchissez un peu, pensez en termes académiques aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous de ce côté-là ? Alors, on a une question sur les figures de style. de Beauceau qui nous dit « Salut, c'est quoi comme figure de style pleurer de bonheur ? » Merci. C'est juste qui qui nous disait ça ? Pleurer de bonheur. Pleurer de bonheur. On pourra dire que, pour le coup, figure de style, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, on peut vraiment pleurer de joie. Tu pleures, c'est comme pleurer de tristesse dans ce cas-là. Après, si on devait être sur de la métaphore, on dirait peut-être une catacrèse, c'est-à-dire une métaphore qui est... Sur une figure de style, on dirait peut-être une catacrèse, c'est-à-dire une métaphore qui est entrée dans le langage commun. Mais pour qu'il y ait figure de style, il faut qu'il y ait décalage entre la réalité et la façon dont on parle de la réalité. Donc, si tu pleures réellement de joie et de bonheur, il n'y a pas de décalage entre la réalité et la façon dont tu en parles, dont tu la stylises. Donc, là, moi, je ne serais pas sur de la figure de style, honnêtement. Alors, par rapport à cette question, vous êtes quand même plus mitigé. Alors, on a beaucoup de A et beaucoup de B. Si ça peut donner un petit indice, on parle souvent de ça pour les romans baroques. Mais je propose qu'on nous montre la réponse. Donc, voilà, roman fleuve. En effet, bien évidemment, vous auriez pu, pourquoi pas, dire un pavé. Mais il est évident que ce n'est pas un terme générique qu'on emploie pour caractériser justement les longs romans avec beaucoup d'intrigues. D'ailleurs, on peut avoir un pavé où il n'y a pas beaucoup d'intrigues secondaires. Un roman classique sera justement plutôt droit dans sa façon d'être. Donc, on n'aura pas plein d'intrigues secondaires qui partent un petit peu dans tous les sens. Un roman épique pourrait s'en approcher parce qu'il y a beaucoup de péripéties. Mais on parlera vraiment de roman fleuve. Donc, penser à quelque chose qui coule et qui coule et qui se déverse comme un fleuve et qu'on a l'impression qu'il ne jamais se termine du fait de toutes les intrigues secondaires et personnages qu'on y retrouve. Ok, on peut passer à la question numéro 5. Oui, oui, oui. Alors, Morceau est un personnage type de l'humanisme, du baroque, du nouveau roman, de l'ancien roman. Donc, ici, des mouvements littéraires. Donc, c'est un petit peu de la théorie. Il faut connaître Morceau. Je vous invite aussi à nous dire de quel roman on l'a sorti, ce petit morceau. Pas de souci. Quel auteur ? La date, si vous voulez. Alors, j'ai une question pour toi de Serena. Tu te demandes, bonjour, que veut dire un roman à fin ouverte ? Alors, Serena, que veut dire un roman à fin ouverte ? C'est un roman dont la fin, en fait, ne va pas apporter une réponse par rapport aux enjeux du début. En fait, si tu te souviens, dans le roman, il y a un incipite qui va baser la situation initiale. On va apprendre à connaître les personnages, aussi la thématique. Et ensuite, il va avoir un élément perturbateur que, normalement, on va résoudre. La fin ouverte va te laisser, toi, choisir potentiellement toutes les solutions qui peuvent être envisageables par rapport à cet élément perturbateur. En fait, c'est comme ces films, je pense qu'il y a un modèle, il y a un exemple flagrant que tout le monde connaît, c'est peut-être Inception, où en gros, tu n'es pas sûr de ce qui se passe à la fin. Moi, je ne me souviens pas trop de la fin de ce film. Il me semble qu'on voit une petite toupie qui relance possiblement tous les possibles par rapport aux réponses que tu apportes sur la fin du film. Mais ici, dans un roman à fin ouverte, tu peux avoir, en effet, un petit élément qui va te faire douter quant à comment tu dois comprendre la fin du roman et si, en fait, il n'y a pas une autre façon de la comprendre et une autre fin. OK. Alors, ça, plutôt bien assimilé, puisque beaucoup ont répondu la réponse C du nouveau roman. Très bien. Et tu as même eu ta réponse à savoir d'où sortait Merso et beaucoup t'ont répondu de livres L'étranger de Camus. 42, très bien. En 1942 même. Celui-là, je m'en souviens. Réponse complète de Betty. Bravo, Betty. Alors. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Quelque chose sur le nouveau roman ou pas ? Le nouveau roman, je pense qu'on va en reparler un peu après. Donc, au cas où, je ne dis rien. Et puis, si, on vous dira après. Allez, on passe du coup à la sixième question. Que signifie l'expression coquille vide quand on parle d'un personnage de roman ? A. Le personnage est faible comme une coquille qu'on brise. B. Le personnage existe, mais ne possède pas un contenu psychologique. C. Le personnage est fragile. Il sait qu'il doit faire attention à son devenir. D. Le personnage ne possède aucun bien matériel. Donc, qu'est-ce qu'une coquille vide ? Moi, je trouve que l'expression est assez transparente. Donc, on peut deviner. J'ai appris même que certaines personnes le disent dans la réalité à propos d'autres personnes. Donc, peut-être que ça peut vous aider. Et voilà. Est-ce qu'on avait des petites questions ? A. Alors, c'est ce que je cherche. A. On avait beaucoup de camus. Bravo. Jouard. A. Oui. A. Et puis, si on n'a pas beaucoup de questions, ça veut dire que pour le moment, on a des élèves studieux. A. Le bac, donc, c'est lundi 18 juin. J'espère que vous êtes un peu au point. N'hésitez pas. C'est un conseil que je donne à déjà regarder vos textes de l'oral aussi. Souvent, on pense, je vais d'abord l'écrit, puis je fais l'oral. Mais les textes de l'oral vont vous permettre d'avoir des exemples pour potentiellement à mettre dans votre copie, copie de dissertation. Et puis, ça vous fera revoir a priori certaines notions que vous avez vues en classe. Donc, n'hésitez pas. OK. Donc, là aussi, énormément de bonnes réponses puisque beaucoup d'entre vous ont répondu la réponse B. Le personnage existe, mais ne possède pas un contenu psychologique. Mais justement, tu vois, ça va un petit peu avec notre morceau d'avant. Personnage très caractéristique du nouveau roman, pour le coup, où vraiment, justement, on va remettre en cause cette notion de personnage comme on l'avait avant, où il fallait qu'il y ait un nom, un prénom, une psychologie, une description physique. Non, le nouveau roman décide que le personnage doit être plus libre. Donc, certains, mais on le verra après, n'auront pas de nom, etc. Mais je ne veux pas en dire trop parce que je pense qu'on le revoit plus après. OK. Allez, septième question. Septième question. Qu'est-ce que la comédie humaine ? Un ensemble d'ouvrages de Balzac au sein desquels on retrouve certains personnages d'un roman sur l'autre. Un ensemble d'ouvrages de Zola qui réfute le concept de réalisme. C'est un ensemble d'ouvrages de Maupassant qui réfute le concept de vraisemblable. Et D, un ensemble d'ouvrages fantastiques écrits par Tolkien. Donc ici, vous devez un peu vous demander qui a écrit quoi, sur quoi. Et voilà, basiquement. Alors, j'ai cette question-là. Qu'est-ce qu'une ? C'est quoi une ex-phrasis ? Ouais. Bah là, moi, je peux le dire, mais vraiment sans honte, je ne sais pas. Non, non, non. Frasis, ça serait la phrase. Ec, ça peut être extérieur, en dehors de la phrase. Voilà. Si Baptiste veut nous faire l'honneur de chercher, quelqu'un nous aurait appris quelque chose. Mais du coup, comme quoi, on peut toujours apprendre. Oui, tout à fait. Toujours, tout le temps. Il paraît que c'est une filion de style. Ah oui, bah je me doute bien. Mais là, tout de suite, je sèche totalement. Je préfère le dire que dire des bêtises. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'elle n'est pas à connaître pour le brevet. Elle n'est pas à connaître pour le bac. Si vous la connaissez, tant mieux. Alors, là, vous nous répondez A, pour la plupart. Et ça me paraît quand même plutôt une bonne réponse. Ça paraît ou voilà, c'est confirmé. Oui, donc très bien. En effet, Balzac qui voulait concurrencer l'état civil. Donc, réellement créer une société réaliste dans laquelle on retrouve les personnages au même titre qu'on peut retrouver, nous, des êtres humains dans la société d'un jour sur l'autre. Donc, très bien. On continue. Allez, ouais, question suivante. Alors, un héros de roman classique est souvent A, un petit héros. B, un modèle. C, un personnage sans moral. D, inspiré du Moyen-Âge. Donc là, en fait, pour moi, il y a une petite hésitation. Donc, c'est à vous de voir. Parce que, en fait, n'oubliez pas qu'on est bien dans le roman. Parce qu'on aura des héros classiques au niveau de la tragédie dans le théâtre qui seront un petit peu différents. Donc, pensez bien, personnage de roman, ici. Écphrasis avec un K, évocation vivace d'un sujet nommé. Merci, Baptiste. Ok, pour moi, ça doit être un terme grec dont je n'ai pas la connaissance. Alors, les premières réponses tombent. Et vous nous répondez. Alors, soit la A avec quelques réponses, mais surtout énormément la B. Énormément la B. Alors, doit-on se fier à l'opinion de masse ? Oui, en effet. Donc, parfois, c'est vrai qu'on aura des personnages, ça dépend un petit peu, des fois, un petit peu plus surprenants, qui ne seront pas aussi droits qu'on espère d'eux. Néanmoins, qu'on l'attend d'eux, pardon. Néanmoins, vraiment, le roman classique, le XVIIe siècle, etc., c'est un siècle qui essaye de faire passer des valeurs morales. et vraiment, on aura souvent un personnage modèle. Ok, on peut passer à la question suivante. Et je vois quelqu'un nommer modèle, car on parle de l'idéal de l'honnête homme, en effet, notamment. Donc, très bien. Bravo, Camille. Dans un récit, qu'appelle-t-on le personnage adjuvant ? Un personnage A qui s'oppose au protagoniste, B qui aide le protagoniste, C qui est l'objet de la quête du protagoniste, D qui donne forcément des ordres au protagoniste. Donc, à vous de voir. Il faut en fait savoir ce type de personnage, comment on le situe face au protagoniste. Adèle, tu te demandes, qu'est-ce que le sophisme ? Le sophisme, notion un petit peu plus de philo. C'est plus de la philo, ok. Si on peut rester là sur Romain et personnage, plus... Ouais, pas de souci. Alors, tout à l'heure, il y avait une proposition, quand tu disais, je ne sais plus pour quelle question c'était, il y avait la proposition un pavé. Oui. C'était, est-ce que ça appartient au français ? Ou c'est juste une expression qu'on utilise tous ? Du coup, vu qu'on l'utilise tous, ça appartient bien au français. Mais en effet, ce n'est pas soutenu. Voilà, ici, c'était plutôt la petite blague du truc. Comme quoi, on n'est pas bien drôle, les pros français. Mais voilà, non, un pavé, surtout, ne parlez pas de pavé dans vos copies, ni même à l'oral. Ce n'est pas parce qu'on le dit à l'oral entre nous qu'il faudra que vous le disiez à l'oral face à votre examinateur. Ok. Donc, là encore, vous avez plutôt bien saisi cette notion, parce qu'on a énormément de réponses B, à savoir qui est le protagoniste. Très, très bien. Bravo. N'oubliez pas, schéma actentiel du roman, personnage adjuvant, personnage opposant, protagoniste, etc. Bravo. Ok, on passe à la question suivante. C'est la question numéro 9. Que sous-entend le groupe nominal personnage romantique ? A. Le personnage est un jeune passionné, incompris. B. Le personnage est un jeune homme galant. C. Le personnage est une jeune femme, idéalisant l'amour. D. Le personnage s'exprime. En langue romane. Donc, on en a beaucoup qui nous demandent un live pour le brevet. Eh bien, vous retrouverez Maureen dès ce soir à 18h pour une dictée. Eh oui ! Et même si certains qui passent le bac veulent prendre un moment pour participer à la dictée, ça fait de mal à personne. Tout à fait. N'oubliez pas que c'est très bien tout ce qu'on dit là, mais si vous parlez de notions de façon très juste, très pertinente, mais que votre copie est truffée de fautes, ça sera vraiment compliqué de mettre une bonne note. Donc, vraiment. Et puis, pour ceux du brevet qui seraient là parmi nous, moi, je vous retrouve avec plaisir pour la dictée. On aura des élèves avec nous en plus. Oui, exactement. On fait une première. Oui. On tente avec des élèves qui viendront dans le studio. Yes. Alors là, on a des réponses quand même plutôt variées. On a la A ainsi que la B. La A ainsi que la B. Alors, je regarde ma fiche. La B, c'est plus étonnant quand même, je trouve. Parce que voilà, en fait, des fois, c'est vrai qu'on peut dire maintenant dans notre vie commune que quelqu'un est romantique quand en fait, il est plein de bonnes intentions et galant. Mais bien évidemment, au niveau du roman, on ne parlera pas de ça. Du coup, a priori, plutôt A, on me confirme. Oui, exactement. Que je ne suis pas trop fatiguée. Non. Donc, en effet, personnage romantique, un jeune passionné, incompris. Passionné, c'est-à-dire qui vraiment va écouter ses sentiments, ses sensations. Incompris, qui se sent un peu seul dans le monde et dans les préoccupations qui sont les siennes. Jeune, c'est plutôt comme ça. Voilà, on avait justement Goethe qui a écrit Le jeune Weiser, que je dis toujours très mal, mais qui, on est totalement dans la thématique. Et si je ne me trompe pas, Novembre de Flaubert aussi, qui parle justement beaucoup de suicide, si je ne me trompe pas non plus. Donc, pour vous montrer à quel point la personne est passionnée et incomprise. Ok, question numéro 11. Alors, qu'est-ce qu'un roman éponyme ? Un roman portant le nom du personnage, un roman sans nom. Un roman dans lequel le personnage principal a forcément plusieurs prénoms. Un roman où le personnage écrit des lettres. Donc, là, vraiment, on vous propose plusieurs choses. Donc, il y a quelque chose autour du nom, du prénom, ou est-ce que c'est du côté des lettres dont on a déjà parlé. Donc, si vous étiez là en début de live, ça peut vous aider. Ensuite... On nous demande si on a un autre live pour le bal de français. Tu reviens, toi, cette semaine ? Oui, demain. Tu reviens demain ? Demain, moi, de toute façon, cette semaine, je suis là toute la semaine. Excellent. Je viens vous embêter toute la semaine. Donc, demain, sur l'argumentation, on sera sur de la notion et du quiz. Donc, en fait, voilà, je vous parle un peu de l'argumentation. Et puis, je vous pose des questions. La dictée ce soir. Et après, des lives de Terminal, au cas où il y aurait des Terminales ou des grands frères et grandes sœurs Terminales, sur La Princesse de Montpensier, demain, et André Gide et les faux monnayeurs, vendredi. Oui, en effet, oui, tu es avec nous toute la semaine. Ah oui, mais je viens, j'ai fait... Je viens cinq fois. Parfait. Je viens vous crever. Alors, ici, on a pas mal de réponses à. Pas mal de réponses à. Un roman portant le nom du personnage. Très bien. Je pense qu'on a une petite... Et Camille te dit même réponse à, comme Lorenzaccio de Lucet. Lorenzaccio. Lorenzaccio, pardon, je ne sais pas. Oui, ou pour parler de... Bon, non plus. Pour parler de... Des Terminales, encore une fois, La Princesse de Montpensier, qui est au programme, et que vous, première, ceux qui iront... Ceux qui restent en L, a priori, et qui iront en Terminal L, retrouveront La Princesse de Montpensier l'an prochain. Je pense qu'on avait une petite question sur le romantisme, si je ne me trompe pas un peu plus haut. Voilà, pouvez-vous faire un point sur les mouvements durant le romantisme ? Ça m'a juste un petit peu attiré l'œil, parce que le romantisme est un mouvement. Donc, on ne va pas forcément parler des mouvements pendant le romantisme. Néanmoins, je pense que je comprends un petit peu peut-être cette maladresse de formulation, parce que le romantisme est un mouvement artistique qui va toucher aussi bien les arts graphiques que les arts littéraires, même l'architecture, si je ne me trompe pas, et la musique. Donc, mouvement qui prend naissance d'abord en Allemagne, qui va aussi passer par l'Angleterre, qui va venir ensuite en France. Mouvement très largement défendu au XIXe siècle par Victor Hugo, romantique par excellence, qui a aussi théorisé le drame romantique, dont on a parlé d'ailleurs dans notre dernier live sur la poésie et le théâtre. Alors, question numéro 12, on va parler de Kafka. Voilà, Kafka qui fait peur à tous les élèves. T'as lu du Kafka ? Ouais. T'as trouvé ça comment ? J'ai adoré. C'est vrai ? Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi, mais souvent ça terrorise. Alors, dans le procès de Kafka, à quoi correspond K ? À une esquisse de personnage, à un lieu secret, au nom de famille du personnage principal ou à un sentiment ? Donc, peut-être que tu t'en souviens toi de la réponse. Après, je l'ai lu il y a très très longtemps. Oui, j'ai... Je sais pas, c'est pas une petite lecture que tu ressors tous les étés sur la plage ? Non, c'est plus BD que le livre. Et puis pour le coup, procès de Kafka, roman que moi j'affectionne beaucoup, mais qui est un petit peu difficile à lire parce que déjà traduire depuis l'allemand, c'est pas évident, toujours. Et en plus, il est tout décousu, ce roman. Il y a une superbe adaptation en noir et blanc réalisée, il me semble, par Orson Welles. Donc, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Alors, Raphia te demande, est-ce que tu lui conseilles de lire La princesse de Montpensier pour anticiper la terminale ? Alors, est-ce que je conseille de lire La princesse de Montpensier ? Peut-être que là, tout de suite, vous avez d'autres révisions. Donc, ça vaut peut-être pas la peine de s'embrouiller. Mais clairement, pendant les vacances, si vous pouvez lire les œuvres sur lesquelles vous allez tomber l'année prochaine, donc La princesse de Montpensier et Hernani de Victor Hugo, honnêtement, n'hésitez pas. Après, c'est deux œuvres assez courtes. Donc, c'est sympa parce qu'autant ceux qui l'avaient les faux monnayurs cette année, c'était déjà un plus gros morceau. Mais vraiment, et si vous pouvez déjà lire des fiches, toute avance est bonne à prendre. Alors là, par contre, il n'y a quasiment pas de proposition. Même si vous êtes très nombreux sur cela, il va nous suivre. Là, on a posé une petite colle. C'est sûr que si on ne connaît pas le procès, c'est compliqué. Donc, que nous dit notre petit écran à réponse ? Nom de famille, du personnage principal, tu te souviens son prénom ? Joseph. Joseph K. Oui, du coup, c'est son nom de famille. Du coup, juste pour faire une petite réflexion, parce que sinon, ce n'est pas intéressant en soi. Joseph K, en fait, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un nom de famille qui soit un K. On s'attend à un nom de famille complet. Donc là, on est dans une optique un peu semblable dans cette reconstruction ou déconstruction, ça dépend de quel point de vue, du personnage. Donc ici, la lettre symbolise quelque chose et on n'est pas dans un effet de réalisme cherché avant tout. D'ailleurs, dans le procès, ce n'est absolument pas ça. Ce n'est pas grave s'il s'appelle K. Le plus important, c'est ce que ça va représenter. Et bravo à Solène qui nous a dit Joseph K. Et le prénom du personnage, on voit son prénom seulement dans l'insipide du roman. Bravo à toi. Bravo, bravo. Allez, question suivante, c'est la numéro 13. Les personnages du nouveau roman permettent A. Particulièrement de dépeindre un cadre spatio-temporel réaliste. B. D'accéder à des flux de conscience. C. De forcément délivrer une morale. D. D'écrire uniquement sur le beau. Alors moi, je pense qu'il y a une petite hésitation là, parce que ça dépend des personnages du nouveau roman. Comme on l'a dit, le principe aussi du personnage du nouveau roman, c'est de ne pas être codifié comme les personnages classiques, par exemple, l'étaient auparavant. Donc forcément, on peut avoir plusieurs types de personnages du nouveau roman. Néanmoins, il y a un petit quelque chose qui se retrouve. Et c'est d'ailleurs, il me semble, Sarote qui en a parlé. J'ai eu un petit bug pour deux secondes. Mais oui, c'est plutôt notre ami Sarote. Alors ? Alors, là, pareil, on a peu de propositions. Alors, vous laissez un peu de temps pour répondre. Pensez, nouveau roman, est-ce qu'on est dans du réalisme ? Nouveau roman, est-ce qu'on est dans du moralisme ? Nouveau roman, est-ce qu'on est dans une défense de l'art pour l'art, écrire sur le beau ? Nouveau roman, est-ce qu'on est dans quelque chose qui va peut-être plus s'intéresser à la psychologie ? Voilà. Essayez de voir, de penser à certains romans dont on a parlé avant. Et voilà, c'est sûr, c'est un tout petit peu plus compliqué. On est monté un peu en puissance. La première question était vraiment facile. Mais c'est normal. Si ça commence à être difficile, d'un côté, c'est très bien parce qu'on étoffe les révisions. C'est-à-dire que les bases étaient posées et que là, on va un petit peu plus dans la précision. Alors, on nous propose, c'est hyper varié. On a du A, du B et du C. Du A, du B et du C. Alors moi, je pense qu'on peut réduire à A et B parce que c'est là que moi, je pense qu'il y aurait pu avoir une hésitation. Et du coup, on a pas mal de B qui ressort. Donc, c'est bien. Ça te va ? Oui, oui. C'est juste que sur ma fiche, c'était pas la même lettre. Ah, OK. Autant pour moi. Tant mieux, c'est la bonne. Là, vraiment, autant la dernière fois, j'ai eu un petit bug en live. Est-ce qu'on est face à la bonne réponse ? Non, non, mais c'est tout bon. C'est juste sur ma fiche. Pas de souci. Là, c'est tout bon. Donc, en fait, des flux de conscience. Qu'est-ce que ça va dire ? Ça va dire qu'on va laisser l'intrigue se dérouler de façon à ce qu'on ait une vérité un petit peu, plus ou moins, si on peut le dire comme ça, sur la conscience de notre personnage qui va ressortir. Et en fait, justement, on ne sera pas dans des romans à thèses qui imposent cette idée de la conscience, mais ça sera à nous d'aller piocher un petit peu toutes les consciences qu'on voit par-ci, par-là, ou plutôt les flux de conscience, c'est-à-dire les expressions qu'on voit par-ci, par-là de la conscience. Par exemple, justement, Nathalie Sarraute écrit, par exemple, Le Planétarium, il y a cette fameuse scène des carottes râpées. Donc, c'est pour vous dire à quel point, dans le nouveau roman, des fois, on ne va pas avoir une intrigue en soi où l'intrigue réside dans la conscience, dans l'impact qu'auront certains mots et certains gestes sur notre conscience. Et là, si je me souviens bien, on a la scène de la carotte, donc du repas avec des carottes, vue par plusieurs personnages et s'expriment donc les flux de conscience. Et on n'a pas du tout un cadre spatio-temporel très réaliste puisqu'on a accès à la réalité que via des flux de conscience, donc, en gros, des points de vue différents de certains personnages. Donc, voilà. OK. On peut passer à la question numéro 14. Comment s'appelle un roman au sein duquel le lecteur a accès à plusieurs points de vue ? Justement, je viens de parler de... Je n'ai pas dit le terme, donc je suis contente, mais je viens de parler de certains romans où on a plusieurs points de vue. Donc, est-ce qu'on sera sur du A, un roman polymorphique, B, un roman de conscience, C, un roman polyphonique ou D, un roman versatile ? Donc, ici, je dirais que potentiellement, vos connaissances et pourquoi pas d'étymologie peuvent vous aider à vous en rappeler. Donc, voilà. On nous parle de Pondichéry, non ? Le Liban et Pondichéry. Oui, on nous dit bonjour. Le Liban et Pondichéry ont eu comme objet d'étude au bac de français du Liban le personnage du roman du XVIIe. À nos jours, est-il possible d'avoir ce même sujet en métropole ? Il change un peu, quand même. Ce ne sont pas les mêmes sujets. On peut avoir la même thématique, mais ce ne sera vraiment pas les mêmes sujets. Mais la même thématique, c'est possible, oui. Oui, évidemment, ce ne sera pas les mêmes sujets. Il ne faut se fermer à rien. Voilà, ça peut être la même thématique complètement. J'avais un élève aujourd'hui qui me disait encore « Les STMG sont tombés sur le théâtre l'an dernier, donc on ne va pas tomber sur le théâtre. » Déjà, nous, on n'en sait absolument rien. Et en plus, ce n'est pas du tout la logique. Et Sonat nous dit « En Tunisie, ils ont eu du théâtre. » Comme quoi. Comme quoi. Ça dépend aussi des filières, là aussi. Évidemment, c'est vrai que, bon, là, je ne saurais pas dire exactement, mais quand on regarde, il y a peut-être certaines filières qui vont tomber plus sur certaines choses. Il me semble que, par exemple, les SES ont un peu tendance à tomber plus sur du roman. Mais moi, je vous dis, je ne sais même pas, parce que ça ne m'intéresse pas, ça. Parce que, de toute façon, la littérature, certes, c'est bien de connaître les genres littéraires, mais c'est une sensibilité littéraire et une connaissance de la littérature en général et du français qui ne s'arrête pas à des casses comme ça. Donc, si vous révisez, ne pensez pas strictement en genre. Bien évidemment, il y a tout ce qui est histoire littéraire qu'il faut apprendre selon ces critères. Mais sinon, ouvrez-vous en général à la littérature. Alors, là aussi, vous coincez un petit peu, mais on a quand même quelques bonnes réponses, comme Hilarious, comme Void, comme... Enfin, si ma fille, je ne se trompe pas. Comme Christophe ou Sarah, qui nous ont répondu à un roman polyphonique. Très bien. Ben, poly, plusieurs. Faunie, la voix. Faunie, si vous voulez vous en rappeler, on le retrouve dans phonétique, on le retrouve dans téléphone, donc la voix. Ici, on a plusieurs voix, donc plusieurs personnages qui parlent, donc qui parlent, ou du moins dont on a accès aux paroles et au flux de conscience, donc plusieurs points de vue. Et Alicia, elle te dit même, Eldorado de Laurent Godet, comme exemple. Ben alors là, je mets aussi que je n'ai pas lu. Allez, on peut passer à la question numéro 15. Mettre des sociolèques. Alors moi, j'avoue que j'ai commencé à monter le niveau petit à petit. Néanmoins, mettre des sociolèques, je suis consciente que tous les élèves ne savent pas forcément ce que sont des sociolèques, donc je vous ai expliqué discours propre à une classe sociale. Donc en gros, une façon de parler propre à une classe sociale. Mettre des sociolèques dans la bouche de personnages peut servir A, le réalisme de l'œuvre. B, à forcément rendre les personnages plus uniques. C, à ne pas ancrer le personnage dans une période temporelle précise. Ou D, à gommer le comique. Donc a priori, là, il faut réfléchisser, parce que ce n'est pas forcément une notion comme ça qu'on apprend par cœur. C'est comme je vous disais, des fois, il y a vraiment une logique derrière la littérature en ce qu'elle représente notre réalité. Donc ici, quand quelqu'un met un certain discours qui est propre à une classe sociale, ça, je ne sais pas, ça peut être des ouvriers, des miniers, ça peut être des aristocrates, ça peut être une classe socioculturelle, d'intellectuels. Quand quelqu'un va faire exprès de retranscrire ce type de langage, pourquoi le fait-il ? Là, en réfléchissant, je pense qu'on peut trouver la réponse facile. Alors, les premières réponses tombent. Donc, on a beaucoup de A et quelques C. Tu peux peut-être répondre à Sonal, qui te demande quelques conseils pour préparer son oral, rapidement. Quelques conseils pour préparer l'oral. Alors, bon, déjà, tout dépend un peu de la quantité de texte que vous avez. Mais néanmoins, comme je le disais, dès maintenant, relire les textes. Normalement, les professeurs ont tendance à donner des plans types pour vos textes. Apprenez les plans types, c'est toujours bon. Néanmoins, sachez que, étant donné qu'on va vous poser une question, vous ne pourrez peut-être pas ressortir ce plan type. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas forcément très intéressant de le ressortir parce que ça sera moins original. Des fois, vous tombez avec des gens de votre classe. Donc, potentiellement, si vous sortez tous les deux, tous les trois, tous les quatre, le même plan type, ce n'est pas très original. Donc, il faut apprendre ce plan type comme base, mais être conscient qu'il faut aussi être capable d'en faire un de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le texte. Et c'est pour ça que moi, sur mes textes personnels, non pas ceux que j'amène le jour de l'épreuve, les miens ou quand je passe le bac ou ceux de mes élèves, je dis de bien souligner le plus important. Pourquoi ? Pour après, en fait, réviser, non pas en ressortant votre plan type, mais regarder et vous dire, ah tiens, là, on voit ça en effet, on voit ça, on voit ça. Donc, si on me pose une question sur ça, je pourrais dire ça, ça, ça. Et donc, vraiment, essayer de vous approprier le texte, de le connaître pour ne pas buter, ah tiens, ce mot, il voulait dire quoi déjà ? Connaître dans quel contexte il se situe, contexte littéraire et historique la plupart du temps. Et voilà, a priori, prendre confiance aussi. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à toi. Donc ça, notion que vous avez plus maîtrisée, puisque beaucoup ont répondu la réponse A, qui est la bonne réponse. Bonjour à tous. Très bien. Vous n'arrivez pas à faire votre lettre de motivation pour votre projet d'alternance. Bien, restez avec moi, je vais vous donner 5 conseils pour que votre lettre soit au-dessus de la pièce. On peut passer à la question. Alors, bien sûr, une lettre de motivation, elle est obligatoire. C'est la question numéro 16. Le protagoniste de la nouvelle A a toujours une fonction historique. B est toujours le seul dont on suit les vicissitudes. C n'agit pas du tout. D est simplifié au point de s'approcher parfois du type. Donc, il faut savoir ce que c'est une fonction historique, ce que c'est qu'un type. Voilà. Si on a des personnages qui ne font rien, est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que ça arrive ici ? Alors, pouvons-nous utiliser des didascalies dans un discours de roman ? Je pense qu'il y a une petite confusion. La didascalie sera plutôt... C'est pour le théâtre. Voilà, sera plutôt vraiment... En fait, le terme didascalie en soi sera plutôt pour le théâtre. Donc, c'est tout ce qui ne va pas être dit sur scène. Donc, toutes les indications scéniques, à la fois le nom des personnages qui parlent, mais aussi, par exemple, dit-il en toussant. Néanmoins, toi, dans le roman, dans un récit plutôt, tu vas pouvoir écrire des dialogues. Et dans ce cas-là, tu feras ce qu'on appelle du discours rapporté. Tu utiliseras des verbes introducteurs ou etc. Et oui, tu pourras dire, par exemple, je ne sais pas, « mince », donc ça, c'est ton discours, « dit-il en s'exclamant », par exemple. Et là, je pense que c'est à ça que tu voulais faire référence pour la didascalie. Oui, tu peux. Alors, quelques bonnes réponses, dont notamment Christophe, Ralfuzan, Léna, qui nous ont proposé la réponse D. La réponse D, très, très bien. Là, on est vraiment... Si on a des premières L qui vont en terminale L, vous êtes déjà sur une petite notion que vous pourrez retrouver dans « La princesse de Montpensier » l'an prochain. Et puis oui, c'est logique, en fait. La nouvelle, ça va être beaucoup plus schématique parce que c'est un petit récit. Donc, en fait, quand on va vite, on n'étoffe pas la personnalité et singularité du personnage. Donc, il va plutôt se rapprocher de clichés de la littérature qu'on retrouve. C'est comme si vous voyez une personne dans la rue et vous allez plutôt aller dans le cliché parce que si vous ne la connaissez pas, c'est difficile de vraiment lui donner une personnalité. OK. Question numéro 17. Alors, selon une expression à présent connue, on dit souvent que le personnage de Romand est A, un être de chair. B, un être de papier. C'est un être de mots. D, un être de l'au-delà. Alors là... Est-ce que tu aurais des conseils de méthodo à donner à Flower Garden pour la rédaction et les questions ? La rédaction, donc je ne sais pas si elle veut dire rédaction en général ou l'écriture d'invention. Quoi qu'il en soit, en général, moi, je conseille de se relire assez souvent, en fait. De ne pas attendre le dernier moment pour se relire. Donc, si je rédige une intro, moi, je vais la relire après pour m'assurer non seulement qu'elle dit un contenu intelligent, intéressant, pardon, mais aussi, comme ça, ça me permet de revoir l'orthographe. Et moi, ça m'aide, et je le dis à mes élèves, à vraiment structurer la pensée parce qu'au moins, je sais vraiment ce que je viens de redire avant. Et que je ne vais pas me répéter dans la suite. Après, aller sur des phrases syntaxiques simples. Vous n'êtes pas, peut-être, si, mais là, ce n'est pas du tout ce qui se joue, les nouveaux écrivains de demain. Donc, on n'a pas besoin d'écrits super, je ne sais pas, grandiloquents. Aller dans du simple, mais efficace que vous maîtrisez. Ok, donc ça, cette question-là, vous la maîtrisez-vous aussi plutôt bien ? Oui, ça ne m'étonne pas. Très bien. Oui, parce que beaucoup ont répondu la réponse B. Bravo, bravo. Être de papier. Donc oui, en effet, le personnage, là, c'est vraiment l'idée de se dire qu'il est vivant. Il n'est pas uniquement arrêté. arrêté, c'est bien un être, être de papier, être vivant, mais bien de papier quand même, on n'abuse pas. Ok, question numéro 18. Dans les faux monnayeurs, dont j'ai parlé, car il est au programme de Terminal, elle, mais qu'il faut connaître ici, dans les faux monnayeurs d'André Gide, Édouard est un écrivain qui tente d'écrire un roman nommé les faux monnayeurs. L'auteur a alors recours à la distanciation, B. le fantastique, C. la mise en abîme, D. la typification. Alors, j'ai une question pour toi. Ça veut dire quoi ? Polymorphique. Polymorphique, morphique, c'est tout ce qui est lié à la forme. Donc polymorphique, ça sera qu'il y aura plusieurs formes. Donc a priori, on ne parle pas trop de ça pour un style d'écrit, même si des fois, pourquoi pas, on pourrait dire polymorphique s'il y a des lettres et des fois, du récit, etc. Ici, c'était plus pour vous embêter que je l'ai mis. Non, non, c'est pas ça. Mais des fois, dans les récits fantastiques, on a des êtres polymorphiques. Alors, on nous dit, ça fait un moment que je vous regarde, je m'abonne maintenant, vous êtes vraiment des personnes sympas. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner, à juste cliquer sur le petit bouton et comme ça, vous aurez des petites notifications sur votre ordinateur ou votre smartphone pour quand un live débutera avec l'intitulé du live. Donc, vous serez au courant de toute l'actu de nos lives, mais aussi de nos contenus. Alors, réponse C, quasiment à l'unanimité. Bravo. C'est ça qui est bon. Oui, en effet, mise en abîme, ceux qui ne savent pas ce que c'est, moi, je donne, je l'ai donné encore en live la semaine dernière, en live radio, cet exemple. Vous voyez la vache qui rit. En gros, la vache qui rit, elle est représentée, elle a une boucle d'oreille et dans sa boucle d'oreille, elle est elle-même représentée. Donc, c'est infini puisque à chaque fois, elle est représentée et dans sa boucle d'oreille, elle est encore représentée. Donc, c'est un effet un peu boule de neige comme ça, la mise en abîme va représenter une thématique au sein même de la thématique abordée. Ça va permettre de, ici, par exemple, chez les Faux de Monnier, de faire réfléchir sur l'art, sur l'art de l'écriture, notamment, puisqu'on a la figure d'un personnage écrivain. Ok, on peut passer à l'avant-dernière question. Avant-dernière. Avant, on est bien niveau temps. Oui. J'avais l'impression de trop parler. Non, non, c'est parfait. Avec la princesse de Clèves de Madame de Lafayette, la littérature se trouve face à un ouvrage où les personnages A. gagnent en densité psychologique, B. gagnent en trivialité, C. usurbe le lecteur, D. sont l'incarnation de figures divines de la mythologie grecque. Donc, ici, on a vraiment plein de réponses différentes au niveau... Alors, Pauline, te pose une question peut-être un peu pointue, je ne sais pas si tu pourras répondre. Est-ce que la modification de Michel Buthor est une mise en abîme ? Non, là, ça ne me parle pas, en effet. Non, ça ne te parle pas. Là, du tout. Désolée, Pauline. Peut-être qu'on pourra regarder et répondre par la suite. Alors, Rachel Zahn te demande qu'est-ce qui caractérise un roman moderne ? Un roman moderne ? Je ne vois pas trop ce qu'il peut vouloir nous dire sur un roman moderne en soi. Moderne, ce n'est pas un mouvement littéraire encore théorisé. Voilà, bon, a priori, ce qui est moderne, c'est ce qui rompt plutôt avec la tradition. Néanmoins, on peut mettre tout dans les catégories modernes. Donc, franchement, ce n'est pas un mot que j'utiliserais en général pour parler de littérature en ce moment. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut vraiment connaître chaque roman que vous citez nous dit Accommodation ? Non, absolument pas. Il y a des élèves qui ont proposé d'autres romans. Donc, soit il y a des notions et le mieux est de connaître un roman qui y est associé. Mais comme vous avez vu, moi, il y a certains romans que vous avez cités dont je ne suis pas forcément capable de vous dire là tout de suite. C'est comme ça parce que moi, je ne les ai soit pas lus soit je les ai lus il y a très longtemps. Chaque professeur choisit un petit peu ses préférences, ses logiques. Donc, vous n'hésitez pas à choisir les vôtres. Et voilà. Ok. Alors là, notion pareille, plutôt bien saisie. C'est dingue parce qu'au début, vous aviez bien saisi et là, de nouveau, vous répondez plus tous plutôt bien. À savoir, la réponse A. Très bien. Avec la princesse de Clèves qu'on appelle souvent premier roman psychologique français. Donc, bravo. Rien à dire. c'est propre. Tous les termes qu'on apprend dans vos super lives, on doit les savoir, mais pour l'oral ou pour l'écrit ? Pour les deux. Très bien. Très bien. C'est ça. Exactement. Pour les deux et pour toute la riche. Non. Bon, oui. En fait, comme je vous disais, la littérature, c'est de la culture générale. Donc, vous n'allez pas apprendre quelque chose pour l'écrit et puis ensuite l'oublier. Et puis pour l'oublier. Ça serait en plus sans sens. Alors, on vous a affiché la dernière question. Et oui, et celle-là, c'est la petite pointue pour bien terminer. l'étopée est A, la description de l'apparence physique des personnages. B, la description des caractéristiques psychologiques d'un personnage. C, le récit souvent guerrier d'un personnage dont le destin est lié à celui d'une communauté. une figure de style basée sur le flashback. Alors, Vincent te demande, te dit surtout qu'il passe l'oral du bac jeudi et te demande s'il faut connaître par cœur les mouvements littéraires et qu'est-ce qu'il faut privilégier en dehors des lectures analytiques. Il passe l'oral jeudi, c'est ça ? Ok. Faut-il connaître les mouvements littéraires par cœur ? Par cœur, non. Je ne sais pas ce qu'on peut dire par cœur. Il faut les assimiler. Voilà, il faut assimiler. Moi, je vais être honnête. Quand j'ai passé le bac, je ne les connaissais pas vraiment bien. Mais ce n'est pas pour autant que je suis un exemple. Donc, je vous invite quand même à savoir de quoi parle-t-on quand on parle de naturalisme, d'humanisme, etc. Après, voilà, essayer le mieux quand on apprend les mouvements littéraires. Tiens, ça répondra mieux à la question. Apprendre le nom du mouvement, apprendre plus ou moins l'époque, apprendre plus ou moins le genre qui est ou les genres qui étaient caractéristiques de ce mouvement, apprendre une ou deux œuvres héros et du coup, auteurs qui sont associées à ce mouvement et apprendre quelques caractéristiques. Donc, époque, genre, auteur et œuvre et caractéristiques. Quelques-unes comme ça et là, vous savez tout, c'est parfait. Alors, on a une autre question de Otsana. DigiSchool, est-ce que vous avez des conseils de lecture pour le brevet ? J'ai dû commencer à lire, c'est un homme de Primo Levi, mais est-ce règlement utile ? Des conseils de... Réellement, je pense. Ah oui. Des conseils de lecture pour le brevet ? Ouais. C'est-à-dire pour passer le brevet, là, qui est le 28 juin ? Yes. Au vu de la limite de temps, j'irai sur des choses courtes, moi. Oui. Voilà, si vous n'hésitez pas à relire des poésies si vous voulez avoir des exemples, en effet, des nouvelles. La nouvelle a une place assez importante quand même au collège, entre la nouvelle fantastique, nouvelle réaliste. Et ensuite, pourquoi pas, en effet, une petite offre de théâtre par-ci, par-là, mais des choses a priori courtes si c'est pour passer le brevet qui arrive assez rapidement. Donc, voilà, petit conseil. Et oui, c'est toujours utile parce que ça vous aide à connaître mieux la langue et la littérature. Bon, tu leur as plus ou moins posé une grosse colle sur cette dernière question. Que nous dit notre magnifique ? On a Sarah qui a bien répondu. Bravo à toi. Bravo, Sarah. Et Serena aussi. Bravo, Serena. Et désolé si j'en oublie d'autres, mais ça se mélange un peu avec les anciennes questions. Donc, que nous dit notre fameux code couleur ? La description des caractéristiques psychologiques d'un personnage. Oui, bon, là, vous pouvez aller voir aussi, par exemple, hypothipose qui est une description plutôt d'un décor, une description vivace qui donne l'impression qu'on est en plein dedans. Voilà, c'est des termes un petit peu pointilleux, mais comme je vous ai dit, je pensais qu'on pouvait faire un live qui augmentait un petit peu en difficulté. Donc, ceux qui n'ont pas cette notion, pas de souci. Et ceux qui l'avaient, très bien. J'ai l'impression que je vais éternuer, désolé. Ah, c'est pas là. Alors, je vais prendre la parole. J'en profite pour vous parler d'un petit, quand vous cliquez sur la vidéo, vous avez un petit i, on vous a fait une petite animation pour bien vous montrer. N'arrivez pas à faire votre lettre de motivation pour votre projet d'alternance. vous avez donc, voilà, une connecte qui s'ouvre et on vous anime dedans les liens pour que votre lettre soit au-dessus de la pub. De nos différents. Alors, sur celui-là, bien sûr, une lettre de motivation, elle est obligable. On a un autre live qu'on avait fait cette année, il me semble, ou l'année dernière sur les révisions de français sur de la méthodo, mais aussi toutes les cours et les annales et les résumés que vous soyez en bac S, E, S, L, et voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas, on essaye de vous en mettre à chacun de nos lives. Donc, cliquez sur le petit écran, le petit i en haut à droite, vous cliquez, la fenêtre qui s'ouvre et les différents liens. Un grand merci à toi. De rien. On te retrouve à 18h pour la dictée et demain à 14h, si je ne me trompe pas, pour les terminales L avec la princesse de Montpensier. Et il me semble aussi au niveau de l'argumentation pour les premières. Donc, notre public qu'on a maintenant peut, je pense, revenir à 15h demain, vérifier ou abonnez-vous pour avoir la notification. Oui, donc voilà, je vous dis à demain et merci à vous. Un grand merci à nous tous. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. On vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve à 18h pour la dictée. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada